et salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet bonnes vacances à ceux qui sont en vacances j'espère que vous avez beau temps et pour les autres j'espère vous n'avez pas trop chaud en ce qui me concerne il fait super chaud il fait 30 degrés donc si vous entendez un petit bruit derrière ne m'en veuillez pas mais c'est le ventilo sinon c'est pas gérable donc la dernière fois que j'avais posté une vidéo sur médiéval dynastie on en était à l'épisode 18 et j'avais quitté en disant on fera le poulailler mais non j'ai changé d'avis on ne fera pas le poulailler on va faire la porcherie tout simplement qu'est ce que j'ai fait en live la dernière fois comme vous le voyez si vous regardez l'épisode 18 il ya des maisons que j'ai cassé et d'autres que j'ai agrandi alors j'ai agrandi principalement les maisons où il y avait des bébés si je regarde mon ma gestion ici excusez moi pour mon chat qui parle comme d'habitude donc j'ai agrandi ma maison à moi puisqu'il ya un bébé j'ai agrandi ici là une autre maison où il y avait un bébé et j'ai agrandi l'autre maison où il y avait un bébé donc j'ai agrandi trois maisons et je les ai donc isolé avec du calcaire que l'on a dans le dans l'abri d'excavation qui est dans votre village donc quand on rentre dedans effectivement pour ceux qui connaîtraient pas voilà c'est plus grand que les autres maisons vous avez le grand lit un autre lilas et un autre lilas le chaudron le coffre etc et donc le calcaire vous l'avez dans l'abri d'excavation qui est je fais au plus vite qui est ici voilà ici donc vous choisissez ce que vous voulez qu'il ramasse donc là l'argile la pierre j'ai d'ailleurs regardé si je peux pas lui configurer de me de me chercher du calcaire quoi que j'en ai pas mal dans le stockage donc ici vous allez me dire oh mais tu as du bazar partout oui parce que en fait quand je change une maison alors oui petite précision quand même je l'avais dit en tout début du let's play quand vous faites votre première maison c'est à dire la toute première comme ceci au tout début du jeu je vous ai toujours dit depuis le début pour ceux qui suivent le let's play de commencer par une maison en pierre tout le temps ne faites pas les maisons en bois franchement ne le faites pas les maisons en bois ça va vous demander de l'argile pour les isoler les petits tas que vous avez un petit peu partout là au sol et franchement c'est la misère donc il vaut mieux que vous fassiez une maison en pierre dès le départ alors oui ça prend un petit peu de plus de temps et de ressources mais vos villageois seront plus heureux et au niveau de l'isolation le bois vous allez devoir l'isoler avec de l'argile par contre les maisons en pierre vous les isolez avec du calcaire ça donne ceci mais une fois que c'est comme ça vous n'aurez pas besoin de level up à part quand vous aurez débloqué les maisons en niveau 3 là c'est une niveau 2 avec ici ça c'est mon épouse beaucoup plus de place d'accord ça c'est niveau 2 ça c'est niveau 1 les toutes premières voilà j'ai un bébé là d'accord et donc c'est pas la peine après vous avez bien évidemment le niveau 3 alors au niveau des maisons de la technologie où en suis-je alors les maisons vous voyez dernier niveau faut avoir 7500 points on en a 1833 donc avant de passer en maison 3 vaut mieux privilégier les maisons 2 et les privilégier au niveau de vos personnages qui ont des bébés d'accord donc là au niveau des maisons vous avez la maison ordinaire que vous débloquez dès le départ et après vous avez la maison de niveau 2 voilà et après la maison de niveau 3 alors on va regarder donc je vous disais la dernière fois on avait vu pour faire je pensais faire les poules et non je vais faire la porcherie pourquoi parce que vu qu'ils ont corsé extrêmement le jeu c'est plus la galère maintenant pour avoir de l'engrais que ce n'était au tout début vous êtes bien d'accord avec moi d'autant plus que maintenant comme je vous l'ai dit il n'y a plus d'ajout ce ne sera que des correctifs de bugs vous avez maintenant le mariage qui a été mis le commerce est là etc etc d'ailleurs vous avez été nombreux à me poser des questions dans le chat au niveau du commerce comment ça se passe où il faut mettre des établis de marchands etc etc donc tout ça je voulais expliquer dans la vidéo qu'il y avait au niveau de la dernière image qui a été faite qui a instauré tout ça je suis allé regarder ce que c'est que la cinématique du mariage honnêtement c'est un petit peu comme le départ du jeu vous savez quand ça vous explique et vous demandez à votre épouse voilà c'est quand vous discutez puis après elle a une cinématique d'image succincte fixe qui fait le mariage comme quoi le village fait la fête voilà rien d'extraordinaire j'étais un petit peu déçu de ce côté là vu que lumberjack et vu que farmer dynasty et lumberjack dynastie il ya une cérémonie visuelle de mariage où vous voyez les deux personnages avancer vers l'hôtel etc etc je trouvais ça plus réaliste plus rp on dira mais là ils ont fait des comme au début du jeu vous savez ces images qui défilent et qui sont fixes donc ça je suis un petit peu déçu mais bon ça ne fait pas le gameplay du jeu donc là on va se pencher sur la porcherie alors ce que je voudrais voir c'est parce que j'avais bien pourtant mis trois maisons alors on va vérifier ça c'est la mienne alors c'est mon épouse il ya des nouveaux dialogues d'accord avec maintenant la dernière mage qui avait eu donc on peut lui demander comment se porte notre petit royaume et là elle va vous dire ce que vous avez à faire qu'est ce qui ne va pas dans le village et ça c'est super sympa parce qu'on a pu à chercher donc elle me répond nous devons réparer certains bâtiments ok donc j'ai des bâtiments à réparer ensuite on peut être romantique avec elle en lui offrant un petit cadeau voilà j'ai rien pour elle donc je laisse tomber vous pouvez aussi lui demander et maintenant où puis-je trouver alors je veux des cochons donc si c'était de vendeur j'irai ici je veux des cochons donc on a le choix maintenant de lui demander donc où c'est que je peux trouver des cochons chéri à rolnica d'accord il va falloir répéter à rolnica et si je veux des vendeurs ben par exemple je ne sais pas élevage d'animaux alors troupeau porcherie éleveur d'animaux hop rolnica voilà si je veux par exemple en extraction où c'est que je peux trouver un bûcheron voilà elle me répond pas elle m'a pas répondu extraction bûcheron branica et lesnica voilà donc il y a des nouveaux dialogues qui peuvent vous aider surtout celui là comment se porte notre petit royaume et à chaque fois vous lui posez la question les paysans ont besoin de plus de matériaux d'artisanat donc j'ai des trucs à réparer etc donc et là on peut lui dire bon rétablissement n'oubliez pas de lui parler sinon on peut partir alors on aurait des trucs à réparer tiens donc alors on va équiper est ce que j'ai le marteau pas du tout alors est ce que j'aurais rangé je vais peut-être filer alors j'ai remarqué une chose aussi c'est que ils consomment les outils à une vitesse mais c'est incroyable quoi c'est incroyable ils prennent ils prennent les outils vous pouvez mettre 3 4 4 objets que ce soit avancé ou pas avancé franchement ils les consomment les maillets les haches et tout à une vitesse c'est hallucinant là par contre je trouve que c'est un petit peu abusé mais bon qu'est ce que vous voulez maintenant ça ne changera plus donc on veut voir ce qui a réparé alors elle nous a dit qu'on a des trucs à réparer voyons voir alors on peut le regarder comme ça en se baladant ou alors on peut aussi le voir au niveau ici gestion bâtiment alors ici au niveau taverne donc ça c'est simplement qu'il nous manque des employés donc ça ok ici du ta couture il manque des objets pour qu'ils puissent travailler et le stockage donc je pense que mon épouse a fumé le mur de la maison parce que je ne vois pas du tout de bâtiment endommagé stockage ressources 1 ah oui d'accord ok donc si elle n'a pas fumé le mur je suis ravie parce que je me serais inquiétée ici là c'est le stockage vous savez qu'on a à côté de la mine donc je vais pas trop m'en soucier je m'en fiche un petit peu donc j'ai aussi agrandi au niveau des champs voilà j'en ai fait un autre ici juste à côté surtout pour le lin et ici je n'ai mis que tout ce qui était pour nourrir la nourriture donc le stockage il n'y a vraiment rien à faire non ok donc on n'a pas à réparer du moins pas ici alors on va enlever le marteau de là hop non je veux pas non plus la peau mais bon c'est pas grave hop donc voilà ce que j'ai fait hors live donc arranger les maisons alors ce que je comprends pas c'est qu'ils ont fait un bébé pendant la nuit ou je ne sais pas mais ça c'était pas prévu au programme alors on va aller voir avant de se pencher sur le cochon donc ici il leur manque quoi alors toc 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 la peau si je peux les prendre les deux on va aller les vendre ils ont tout ce qu'il faut là ils ont le marteau en cuivre lingots d'étain lingots de fer minerais de cuivre je pense pas qu'il leur manque quelque chose à eux par contre ici non plus où c'est que ça me disait qu'il manquait quelque chose hop c'était au niveau de la couture et au niveau de la forge ok couture et forge je revérifie gestion ici alors couture et forge alors qu'est ce qu'il leur manquerait à la forge rondin ils en ont minoré de cuivre ils en ont du cuir ils en ont alors on va regarder par rapport à à ce qu'on a débloqué technologie artisanat alors au niveau de la forge il doit manquer des pierres j'ai pas vu de pierre c'est peut-être ça ça doit être des pierres je pense qu'il n'a plus voilà il lui manque des pierres d'accord et au niveau de la couture il lui manque du lin le problème étant voilà que le lin je l'ai mis à pousser elle en a quatre ah ouais il lui manque du lin paille elle en a fourrure cuir il lui manque du cuir je lui rajoute du cuir paille elle en a assez ok donc on va chercher ça donc voyez le haut niveau du menu maintenant on s'en sort quand même beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux alors on va faire le point un petit peu au niveau de l'engrais alors déjà aussi là hop je la je lui laisse en gré on en a 33 on a énormément de graines ça je pourrais les revendre à la limite hop je regarde on a la place donc c'est bon elle a ce qu'il faut elle ici parce qu'il va falloir vendre aussi si on veut acheter des cochons alors ce que je vais faire par contre je ne vais pas prendre des grands cochons des gros cochons bien gras bien dodus ce que je vais prendre c'est des bébés parce que comme ça au moins ils vont grandir et on sera tranquille donc ici hop je voudrais aller ici donc hop hop la faucille s'il y en a trois on va la prendre euh tout 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 les chapeaux on va prendre ça on va prendre on va les vendre hein surtout hein parce que là on a énormément de choses euh à vendre hop on a 16 paniers et comme on va acheter les cochons ça nous arrangera alors je vais vérifier les plumes alors des pierres il faudrait quelques pierres euh combien j'en suis 21 sur 40 on va prendre quelques pierres ici on va prendre on va dire euh 17 voilà on va aller porter ça à notre forgeron alors des petits bâtons pour ici des petits bâtons qu'on a pris euh tout à l'heure voilà alors hop alors faire un mélange de manettes euh clavier hein comme je vous le dis à chaque fois le jeu n'aime pas du tout du tout alors il y a 31 bâtons il a de la paille ok pourquoi il y a une torche ici je ne sais pas donc je vais la prendre argile il en a bâton il en a paille il en a donc il peut travailler on va mettre ici hop la pierre à notre ouvrier ici voilà ok ok donc ici on n'a rien là on est bon ensuite on va faire le tour quand même un petit peu là ici il n'y a rien à vendre hein je ne pense pas elle elle ne peut plus bosser alors du cuir euh tige de linge c'est en train de pousser du cuir euh euh bâton elle en a paille elle en a donc elle peut faire les chapeaux ok ok alors hop on va aller voir au niveau du bûcheron je lui avais mis euh 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 comment ça s'appelle des haches et je crois que euh euh il les a déjà toutes bouffées non il a la hache en cuivre bâton ouais j'ai arrêté de lui dire de de faire des rondins parce que j'en ai 3 tonnes hop ok et au niveau du chasseur il lui manque rien sinon on aurait la petite notification alors on a des quêtes machin on va d'abord aller vendre tout ce qu'on a à vendre je suis peut-être un peu lourd non j'ai l'impression de pas avancer non pourtant on vient sur 45 voilà je courais au ralenti n'est-ce pas donc on va aller chez Unighost là-bas vendre tout ça on est à combien d'argent ? 3930 sur euh et combien on va avoir de taxes à payer sachant qu'il y a une petite 300 et quelques c'est bon ok hop on n'est pas trop mal donc on va aller vendre tout ce qu'on a à vendre et après on va s'attaquer à mettre les cochons dans notre village comme ça au moins au niveau anglais on sera tranquille parce que c'est vrai qu'avec les matchs qu'ils ont fait et comme on joue au début etc c'est plus du tout pareil donc on va aller jusqu'à chez Unighost alors vous voyez je ne sais pas si vous regardez si vous faites attention aux détails des vidéos pendant que j'étais en live je crois qu'il y a une ou deux saisons qui sont passées voire plus donc là on est en automne je crois et on va tomber en hiver après donc si vous regardez au niveau d'épisode 18 c'était pas du tout la même saison donc ne vous inquiétez pas c'est parce que en live j'ai avancé un petit peu avec les autres donc je suis venu pour vendre donc je voudrais oui la vendeuse Rudolf final a une quête autre nouveauté que j'ai vu c'est que maintenant Unighost ne vend plus il ne vend plus vous vous rappelez lui vendait je crois que c'était du lin je ne sais plus maintenant il n'est plus vendeur Unighost il est juste le castellan il ne vend plus donc lui on vient juste lui payer les dettes maintenant et les taxes et puis c'est tout alors L Rudolf final on peut demander aussi des potins Lesnika c'est là que quelqu'un a besoin de votre aide vous avez ça aussi en nouveau langage quand vous demandez à quelqu'un maintenant s'il a vu quelque chose d'intéressant il vous indique où des gens auraient besoin de vous donc ça peut être sympa donc elle pour l'instant ce que je voudrais c'est vendre la petite Olga a bien grandi comme vous pouvez le voir je cherche ma vendeuse moi Carolina non c'est pas elle je ne sais plus on va aller vendre à la tant pis on va aller vendre à la taverne hop alors il va me falloir aussi un PNJ pour s'occuper des cochons ça ne se fait pas tout seul donc alors on va lui vendre cette fois ci hop on vend tout ça on vend les chapeaux chapeaux et on vend les 16 paniers voilà alors qu'est ce qu'elle aurait de nouveau je ne pense pas qu'elle ait grand chose de nouveau gâteaux gâteaux fruits nanana les pommes machin non les rayons de miel avec les avec les abeilles le pavot ok ok adieu donc on a vendu tout ça alors il y en a une qui aurait une quête ici je voudrais voir elle est quoi elle est nulle elle n'est pas bonne alors elle alors j'espère que ce n'est pas une quête avec ces derniers temps on a été aperçu la nuit ta 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 et nos habitants deviennent anxieux ok ça on peut le faire il n'y a pas de problème donc on va retourner chez nous je pose ma manette parce que ça devient ingérable on va retourner chez nous alors je n'aurais pas du prendre la quête je suis bête parce que vu que j'arrive en fin de saison je ne vais pas avoir le temps de la finir je vais aller chercher mes lances alors je vais regarder une chose aussi alors j'ai 12 327 12 327 points de réputation je veux voir si ça ça a changé quand on rate une quête si ça affecte nos points de réputation ou pas parce qu'il y a énormément de bêtises faites attention qui sont dites sur le net on l'a vérifié ensemble lors du live et beaucoup de gens disent n'importe quoi au niveau du jeu chacun donne son opinion son avis or il y a des choses qui sont complètement fausses et qui induisent énormément de joueurs à l'erreur et on en a parlé sur le live beaucoup sont venus me demander moi j'ai dit que je faisais comme ça je ne dis pas que j'ai la science infuse enfin moi je vois avec les devs je leur pose la question donc en général les développeurs savent mieux que nous puisque c'est leur jeu donc attention à ce que on vous raconte ou ce que vous voyez parce que ce n'est pas automatiquement la vérité alors on va retourner chez nous on va aller chercher des lances et je ne sais plus où c'est qui était où elle m'a dit les cochons je crois que c'est Rollnica mais je vais les redemander à ma chère et tendre je vais peut-être atteindre le changement de saison pour commencer à faire ça alors hop ici j'en ai 10 je vais tout prendre F E F voilà ici donc du cuir on pourrait peut-être le prendre le donner à notre douce et tendre enfin non c'est pas notre douce et tendre elle ne travaille pas les bols on va les mettre dans la taverne hop vu que j'ai de la place sur moi la bouteille de vin aussi ils m'ont refait des paniers en osier le temps d'y aller et de revenir ils ont déjà tout fait le marteau je vais le garder sur moi alors on va porter du cuir au niveau de la couture voilà on n'avait plus qu'un F E F voilà on va poser à la taverne nos bols etc on a des oignons on a des choux est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose on va voir en attendant la si je vais chercher alors qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire du ragoût des choses comme ça des carottes je n'en ai pas choux choux avec de la viande combien j'ai de choux ici histoire de tout utiliser j'en ai 6 alors je vais prendre tout ça je vais prendre tout ça alors j'ai beaucoup d'oignons par contre je vais en prendre je vais prendre ceux-là qui sont à 10 je vais prendre ceux-là voilà je vais en prendre quelques-uns là histoire de passer la saison je vais chercher de la viande j'espère que le chasseur ça va il chasse bien quand même alors F on va en prendre je pense que 26 ça va hop hop alors au marmiton puis-je faire quelque chose ici je peux faire des ragoûts est-ce que je peux faire autre chose au niveau des bouillies non on va faire des ragoûts on peut en faire que 3 ça va pas loin mais bon c'est déjà ça ça monte plus le stockage de nourriture de faire des ragoûts ou autres vous pouvez faire des recettes plutôt que de leur mettre de la viande cuite comme ça bien sûr dès que vous le pouvez vous faites des recettes plutôt que leur mettre de la viande cuite ou pas cuite dans le stockage de nourriture ok donc là on peut plus rien faire ici bouillie alors ça me demanderait du seigle et de l'avoine alors je vais aller voir si j'ai ça au niveau des graines ça va me changer de saison au moment où je vais devoir y aller alors graines de seigle et d'avoine alors seigle et avoine ici qu'est-ce qu'on a ? on a de l'avoine on en a que 3 donc il faudra qu'on achète des graines d'avoine parce que sinon on va avoir des problèmes du seigle on en a 39 ici j'en ai 7 je vais peut-être prendre les 7 qui sont là euh... j'en prends un petit peu plus histoire de leur faire euh... une vingtaine voilà hop on va aller faire ça il faut vraiment que j'achète des graines d'avoine je l'avais vu je crois en plus pendant le live ça faisait beaucoup à faire à retenir alors ici donc on peut leur faire de la bouillie on peut en faire pas mal donc on va le faire mince j'ai cliqué que sur pour qu'il en fasse une euh... bouillie, 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 bouillie alors... R, E, F voilà il va me faire 11 bouillies ça va bien remplir le stockage on va vérifier avant et vous allez voir ça remplit bien quand vous faites des plats ça remplit plus le stockage de nourriture qu'en laissant la viande telle quelle et vous allez voir que ça va grimper au niveau de la nourriture donc on va faire ces 11 petites bouillies au niveau des retours que j'ai eu euh... bon vous êtes nombreux encore à poser des questions beaucoup sont encore débutants dans le jeu beaucoup en euh... viennent demander conseils ou sur la chaîne youtube me posent des questions donc je vais continuer encore le let's play euh... de médiéval alors je ne peux pas vous dire à combien de vidéos euh... je vais aller mais je vais essayer de 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 continuer le le let's play puisque j'avais vu avec vous la dernière fois et euh... là ça m'a été demandé au niveau de Twitch de continuer le let's play parce que ça aide tout ce qui est nouveau euh... et qui ne connaissent pas le jeu donc j'en ai plus que 3 euh... donc je vais aller les reposer ici je vais poser mes oignons euh... ben je vais poser mes graines de sel ici tiens F E F et la viande je vais la mettre là-bas je vais la remettre au niveau nourriture alors si on regarde ici au niveau de la gestion euh... si j'ai le temps avant que ça change de saison si j'ai le temps avant que ça change de saison alors on va poser les bouillis qu'on a fait les ragoûts et on va remettre nos 17 viandes voilà et moi j'ai plus rien pour manger j'ai oublié de garder moi pour manger donc je vais peut-être me prendre une dizaine de viandes ou peut-être une vingtaine hop voilà une vingtaine je vais me les faire cuire pour pouvoir manger et maintenant si on regarde au niveau euh... gestion vous voyez on est passé à 1270 donc ça monte beaucoup plus quand on fait de la nourriture avec les bols etc etc donc je vais aller boire un petit coup avant si je m'en laisse le temps hop je vais me faire cuire la viande sur le grill hop et on se retrouve dès que les vingt viandes sont cuites donc j'ai bien fait cuire mes viandes voilà donc ce que je voudrais regarder et qui m'embête un petit peu si j'ai le temps c'est au niveau des maisons donc j'ai bien un bébé là deux bébés trois bébés quatre bébés ah d'accord alors et j'ai trois maisons alors qui c'est qui est ? alors ce que je voudrais voir c'est qui ? Kunegunda machin truc normalement si on va visiter les maisons c'est qui qui n'a pas la maison qui est augmentée ? c'est elle ici elle est encore en petite maison hop donc c'est euh... je crois qu'elle elle a un bébé pour avoir en... en plein jour hein quand on va faire le changement de saison là faire le point sur ça parce qu'il va vite falloir leur faire la maison de façon à améliorer donc ça c'est la mienne ici ok alors vu que je m'étais mis là euh... le terrain est vachement plus accidenté avec des cailloux etc qu'on peut pas enlever c'est un petit peu embêtant euh... j'aurais dû peut-être me mettre un petit peu plus par là donc on va voir si on va pas s'étendre plus par là jusqu'à la route là je pense que ça pourrait ne pas être mal parce que euh... là bas c'est vachement accidenté et euh... j'ai du mal à pouvoir poser les maisons pour être honnête donc celle là elle va être à détruire d'où le fait que j'ai mis tout ça là et peut-être ici mettre euh... une grande maison parce que là bas c'est un petit peu compliqué dû à toutes ces pierres là qu'on peut pas éliminer et ici euh... ouais voyez il y a un caillou ici j'en ai un autre donc là ça me bloque complètement cette partie là voyez là je peux pas ça me dit ah mais non tu peux pas il y a des cailloux qui gênent on va récolter le satan cogné donc à voir si je vais pas plutôt développer vers l'intérieur là bas j'ai des cailloux là qui traînent 28 pierres je vais être trop lourde je m'en doutais un petit peu mais c'est pas grave je vais être tépée donc là toute cette partie vous voyez elle est perdue alors peut-être ici euh... et encore parce que vous voyez là ici si on analyse le terrain j'ai deux gros cailloux ici et je pense pas que la maison elle va passer ça fait vraiment de geste par rapport à la route ce qui est un petit peu dommage donc là je perds du terrain en fait après ça me ferait décaler ici là il y a moins de cailloux si je mets la torche vous voyez là ces cailloux là ça me fait perdre parce qu'ici j'ai rien qui passe entre les deux je pense pas si je prends la grandeur de la maison là je suis pas sûre que vous voyez entre ce caillou là et ce caillou là ça passe non ça passera pas donc ça me fait perdre si je venais à installer la nouvelle maison pour ceux du bout là-bas qui ont le bébé il faudrait que je vienne ici et encore ici vous voyez il y a un caillou ça me fait perdre énormément de place donc à voir si je vais pas plutôt mettre les cochons si la porcherie est pas trop grande mettre les cochons plutôt dans ce coin là je sais pas c'est vraiment on change on casse donc on va voir ça comment on organise tout ça mais en tout cas on va voir au niveau des cochons alors au niveau des prix des cochons je crois que c'est 3000 et 1000 les petits donc je vous ai dit on va prendre des petits et les laisser grandir avec nous puisque les animaux meurent de vieillesse donc autant prendre des petits ils font autant d'engrais que les gros hein faut pas croire mais je pense que c'est mieux que de s'embêter à prendre des gros qui vont mourir et on connait pas leur âge aux cochons c'est ça le problème ça nous dit pas le cochon que vous venez d'acheter il a 10 ans ça le dit pas donc on va peut-être pas risquer de prendre un cochon qui est trop âgé et qui va nous lâcher en cours de route donc là je pourrais casser la maison ici et la faire à côté aussi mais alors c'est pour ça que je prépare parce qu'il va falloir le faire très très vite parce que le temps que je construise cette maison là ils vont être toute la journée SDF si avant la fin de la nuit du jour précédent du jour où je vais casser si je casse le lendemain je vais dire et que je casse ma maison elle va être SDF à partir de là je dois très rapidement construire cette maison là qui est le niveau 2 avant la fin de la journée sinon ils repartent dans leur village donc j'ai intérêt à bien préparer tout ce qu'il faut sinon ça va pas le faire donc ici je vais quand même mettre des pierres hop je vais privilégier mes habitants et on va se pencher aussi sur les cochons ne vous inquiétez pas donc là il y a 4 rondins 12 rondins j'aurais passé combien j'ai de pierres planches j'en ai 12 8 24 ça risque d'être un peu short niveau rondins c'est short il m'en faut d'autres on va changer de saison donc je vais être épais au niveau de de ma maison alors le temps est vraiment beau cet automne de jolies feuilles tombent des arbres c'est le moment idéal pour faire quelque chose l'eau diminue de 50% à 5% plus lentement l'endurance diminue plus lentement ok donc on est en automne ah oui d'accord je sais pas moi ça me semblait déjà que l'automne voilà quête échouée voilà l'erreur qu'il ne faut pas commettre prendre une quête au changement de saison alors on va regarder si on a perdu des points de dynastie à cause de ça j'avais 12 327 j'ai perdu un point de dynastie c'est pas énorme honnêtement c'est pas bien grave donc on est en automne ok alors il faut qu'on s'occupe vraiment de cette maison en urgence et des cochons bien sûr donc c'est qui ? c'est Ingarda 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 alors je vais poser mes trucs ici mes rondins je me tiens hop alors ce que je peux faire pour être moins embêtée c'est faire ça ce qui fait que je vais être en surpoids mais au moins je regroupe alors rondins j'en ai 21 hop je pose après je vais prendre toutes mes planches est-ce que je peux avancer encore ? on va les mettre ici je ne sais pas si je vais avoir assez avec 32 mais enfin ça avance quand même pas mal et je vais récupérer les pierres ça c'est sûr que de toute façon les pierres ça va être compliqué hop hop voilà alors là je vais tout lâcher comme ça j'ai tout regroupé 53 pierres x, e, f on va donc aller chercher d'autres rondins combien on en a ? 21 c'est pas assez on va aller chercher d'autres rondins elle a bien ça où elle pour bosser là ? oui ok hop on va aller chercher d'autres rondins alors j'ai des planches, j'en ai 24 je vais les prendre et je vais prendre des rondins on vient d'avoir trop que pas assez et se retrouver embêté alors vous voyez comment je fais ? je pose tout ce dont j'ai besoin pour ne pas perdre de temps quand je vais casser et après je construis la maison ce que je vous propose et c'est beaucoup plus simple c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai construit la maison comme ça pas de problème et on fera après les cochons et on ira chercher nos cochons voilà je vous propose ça c'est plus simple que là de perdre du temps sur la vidéo à vous montrer donc je prépare tout d'avance ici au sol quitte à en mettre trop je vais ensuite casser la maison mon personnage va s'afficher en haut à gauche de l'écran en rouge ça voudra dire qu'il est SDF donc je vais vite construire la maison niveau 2 et on se retrouvera au moment où la maison sera construite et on posera l'argile ensemble si on en a assez on verra ça de toute façon c'est pas le plus urgent l'argile là là c'est vraiment de lui agrandir la maison donc on se retrouve tout de suite après alors je fais une petite coupure juste pour vous montrer vous voyez je suis en train de casser la maison où elle est et regardez vous voyez en haut à gauche pour ceux qui débutent le jeu on me dit que j'ai 3 SDF 3 qui ont faim puisqu'ils n'ont plus accès au village donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très très vite et donc ils n'ont pas de bois chauffage ils n'ont pas à manger il faut aller très très vite donc je vous retrouve une fois que la maison est construite c'était juste pour vous montrer ça alors on a fini la maison donc on peut voir que vite il faut aller très très vite regardez vous voyez ça baisse le moral ils peuvent repartir dans leur village on va se dépêcher donc on va attribuer on regarde qui c'est donc on va dire que c'est Ingerda et Odo alors hop on a une maison ordinaire vide normalement ici donc on appuie sur F emplacement vide F et en 30 vases immédiatement et vite tout le monde voilà donc là ils ne sont plus SDF ça devrait disparaître de l'écran voilà Ingerda devrait pouvoir venir récupérer sa petite maison sa grande maison maintenant ici sans aucun problème bien qu'elle soit derrière avec le bébé il faudrait qu'elle bouge hop Ingerda veux-tu bien boucher voilà tu bouges elle va y aller pendant la nuit alors ensuite on va placer le calcaire donc tout ça on va le laisser là pour l'instant c'est pas bien grave voyez elle va dans la maison et je n'ai plus du tout parce que j'avais bien préparé tout ce qu'il me fallait j'ai pas perdu de temps et j'ai pu casser et transvaser sans avoir de problème donc ça faites le préparez tout devant votre maison comme ça au moins vous le faites vite et il n'y a pas de problème si vous n'avez pas envie si vous êtes organisé à dire bon mais je fais les habitations là et vous dites ah mais même j'ai pas laissé la place vous pouvez casser la maison ça va les mettre SDF mais après préparez tout bien avant de casser devant votre maison de façon à bien avoir tout ce qu'il vous faut pour construire même pas cinq minutes la maison et là au moins vous pouvez après les remettre dans la maison il n'y a pas de problème de ce côté là sans les perdre alors on va aller chercher du calcaire pour préparer tout ça donc là on voit qu'on a le changement de saison elle a récolté tout ce qu'il y avait alors je n'ai plus d'engrais donc ça m'étonnerait qu'elle sème quoi que ce soit donc je vais aller chercher ça pour isoler les maisons alors il me faut elle m'a mis tout là tout là dedans il me faut de l'argile alors où c'est que je l'ai ici du calcaire pardon l'argile c'est pour les maisons en bois autant pour moi donc on va faire hop parce que là ça va je peux poser les rondins peut-être non 54 c'est trop on va poser 10 voilà et on va aller isoler notre maison avec l'argile donc en gré je pense qu'il y en a plus donc elle on va aller voir dans le stockage de nourriture aussi ça fait beaucoup de choses on dit ben on va faire ça dans cet épisode on va faire ça et puis il y a plein de trucs qui nous tombent sur le coin du nez et puis c'est pas fait alors on va isoler donc notre maison avec l'argile donc pour ça on améliore clique droit de la souris d'accord selon ce que vous avez choisi et vous choisissez améliorer et on va isoler ok hop on est sûr qu'ils vont être heureux l'hiver ils vont consommer beaucoup moins de bois de chauffage mais beaucoup moins beaucoup moins voilà et on a donc pris un niveau en artisanat ils vont consommer moins de bois de chauffage alors il nous en manque un ici 6 7 13 13 13 ok donc une vingtaine on va dire et ça ça sera fait on va prendre une vingtaine de calcaire on va prendre une vingtaine de calcaire on va prendre une vingtaine de calcaire on va mettre une vingtaine de calcaire on va mettre une vingtaine de calcaire voilà voilà donc là je pense que tout est isolé on a le toit en chôme c'est nickel hop et au niveau donc on a pris un point en artisanat au niveau du bonheur hop vous voyez ça remonte nickel ok donc on va ranger tout notre bazar voilà hop si je peux transporter 26 pierres ce sera énorme ouais 26 15 c'est un petit peu trop demandé mais bon donc on va se pencher sur l'abri à cochon et surtout voir je crois qu'il va falloir en dépannage acheter de l'engrais parce que je ne pense pas qu'il y en est assez c'est pour ça qu'elle ne plante pas alors les pierres on va les poser là-dedans le calcaire on pose là-dedans hop on va aller voir ça tout de suite je pense que c'est parce qu'il n'y a plus d'engrais hop on en a 16 on a 7 de pourriture ouais donc on en a 16 il n'y en a pas assez donc je vais peut-être aller vite fait je vais arranger ça j'ai dit quoi que peut-être en avoir besoin pour les cochons je vais vite fait aller chercher de l'engrais et je reviens alors c'est une je gaspille un petit peu de sous là mais bon sinon elle ne va pas planter et on va faire nos cochons comme ça on sera tranquille je vous retrouve une fois que j'ai acheté l'engrais et que tout simplement je lui ai mis pour qu'elle plante à tout de suite alors je suis bien revenu d'acheter mon engrais hors vidéo j'ai ramassé sur mon chemin des champignons qui peuvent servir de nourriture et ne pas laisser de côté parce que ça fait monter la survie donc j'ai bien acheté de l'engrais du côté du nigost là-bas comme ça elle va pouvoir travailler j'ai vu qu'il lui manquait là-haut dans son coffre donc j'espère qu'elle va s'en servir je lui en ai fait une ensuite au niveau du chasseur il lui manquait les couteaux je sais pas il les mange il les mange les choses je ne sais pas donc là pour qu'elle la bourre j'espère qu'elle va le faire elle a planté ici non elle n'a pas planté alors est-ce que j'ai toutes les graines qu'il faut donc j'ai mis du lin normalement on va regarder il faut que je mette mon point de compétence normalement au niveau des champs ici donc avant on le voyait à ce niveau là on le voit là donc j'ai mis je ne sais plus trop quoi des carottes des choux des navets histoire de leur varier la nourriture pour leur bonheur et ici dans le deuxième champ c'est quoi que j'ai mis je crois que c'est du lin que j'ai mis regardons le dessin c'est du lin alors est-ce qu'elle a des graines de lin je ne sais plus alors on a eu de l'avoine donc c'est pas la peine d'aller en acheter parce qu'elle a récolté en fait les champs pendant que je faisais les outils et tout et pas voulait me poser au niveau de la vidéo donc est-ce qu'elle a des graines de lin c'est peut-être pour ça qu'elle ne plante pas oui elle en a 171 elle a quand même tout ce qu'il faut de l'engrais elle a 46 par contre elle a plus le sac c'est peut-être pour ça qu'elle ne plaît pas ce que je lui demande donc on va aller chercher le sac ici normalement elle en avait un elle a dû l'avaler on le prend et on va se pencher sur nos cochons du moins on va construire nos cochons l'endroit des cochons alors on va lui mettre le sac hop on va aller poser les champignons qu'on a ramassé on les ramasse on les posera après alors au niveau de la gestion regardez que tous nos ouvriers ont un point de compétence à mettre dans l'artisanat alors niveau 1 connaissance en couture 10% service supplémentaire en utilisant les postes de la couture qu'est-ce qu'on a en niveau 3 et en niveau 4 4 on construit plus rapidement et si je mets dans 5% l'endurance ça franchement je vous dirais ne vous en souciez pas parce que si vous mettez un point là-dedans c'est un point perdu parce qu'il n'y a pas énormément de différence à ce niveau-là expert en cuisine 10% plus rapide c'est pas voilà expert en fabrication dans l'atelier et la forge constructeur perte de la durabilité des marteaux homme à tout faire on est au max connaissance en cuisine 5% d'expérience supplémentaire acquise en utilisant les postes de travail de la taverne et là en couture on va le mettre en cuisine le point êtes vous sûr de vouloir de toute façon c'est pas un problème si on veut changer nos points il suffit d'aller parler à notre épouse et elle nous dit de on lui demande de nous de nous mettre nos talents à zéro et on peut remettre nos points comme on veut donc on va mettre on va mettre 2 en cuisine puisque j'ai encore un point voilà donc on va aller parler à notre cher et tendre et je voudrais voir aussi si tout le monde a ce qu'il faut en outils parce que je vous dis il les avale les outils c'est horrible donc ici alors qu'est-ce qu'on a ici une de couture il lui manque le lin la forge qu'est-ce qu'il lui manque encore il manque quelque chose à la forge alors on va aller voir il manque toujours quelque chose il a des bâtons il a du cuir il a des pierres il a du minerai de cuivre il a son marteau il a des bâtons il a des pumes il a des rondins je vois pas trop ce qui lui manque on va regarder donc on va dans gestion technologie plutôt pardon on va aller dans la forge alors on a débloqué les recettes de la pelle à bois des rondins il en a des pierres des bâtons il en a du cuivre il manque peut-être un petit peu de cuivre et dans la forge 2 qu'est-ce qu'on a débloqué le bronze il faut peut-être lui mettre du bronze j'ai pas mis le bronze non alors le minerai du cuivre il en a on va lui mettre du bronze si on en a je ne sais plus je crois que oui on avait miné dans l'épisode pendant le live on avait miné pas mal donc hop on va regarder ici alors toc 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 dans les minerais on a l'étain pardon on n'a pas de bronze on a de l'étain on va lui remettre et on va prendre on va lui mettre 10 de plus de ça hop voilà on va ramener ça est-ce que ça va combler ce qui lui manque on verra mais après faut pas non plus se focaliser que sur ça parce que sinon on sort plus du village toutes les 30 secondes il leur manque quelque chose donc on va lui mettre l'étain on va lui mettre le cuivre on va lui mettre les deux pierres que j'ai là on va lui mettre les bâtons voilà hop 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 on va vérifier gestion sinon il leur manque toujours quelque chose alors en extraction l'abri d'excavation lui manque un outil je pense que c'est la pioche on va regarder aucun outil tata 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 il faut une pioche et une pelle pour le mine une pioche et une pelle tiens ça c'est nous alors une pioche et une pelle et là il lui manque toujours des ressources à lui on verra bien alors une pioche et une pelle il m'ennuie hein franchement il m'ennuie alors je crois que j'ai des pioches chez moi hop une pioche en fer ici une pelle on va lui en faire une vite fait disons c'est pour avoir de l'argile et pour avoir F voilà il a une pioche on va lui on va aller faire une pelle vite fait je peux la faire en bois je pense c'est pas très 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 grave outil en bois alors la pelle elle est pas là sac on va aller voir là ou tiens pierre là où ok là alors pour la pelle il me faut deux rondins c'est pas très dur on va lui mettre deux rondins hop on va quand même peut-être arriver à faire notre abri à cochon hein faut pas désespérer hein on va aller chercher deux rondins on va faire la pelle on lui met hop F on veut que deux c'est bon on revient là-bas que d'aller venu hop sinon ici on va faire une pelle voilà on va le mettre à l'abri d'excavation voilà hop on va regarder ce qu'on lui a alors gestion on a presque plus de d'argile alors on va aller sur l'abri d'excavation F on lui a demandé le calcaire actif d'accord bon il va nous falloir quand même de la pierre un petit peu moins de calcaire on va dire un petit peu plus de pierre selon les besoins en règle voilà on va mettre un petit peu plus ici on va mettre un peu moins d'argile on va aller à 30 d'argile et un petit peu plus de pierre parce qu'on va construire alors l'ail de couture bon c'est le lin ça ne peut rien faire pour l'instant alors on va arriver à notre abri à cochon le tout est de savoir comment on va s'organiser alors ici donc nous avons nos champs qui ne vont pas bouger excusez-moi j'en profite pour ramasser petits champignons que je vois au passage ça monte ma survie alors par contre je casserai sûrement quand j'ouvre la grange niveau 2 je casserai sûrement cette grange là le stockage pareil je vais sûrement le casser le positionner différemment par rapport au champ puisque le champ comme je vous l'avais expliqué se met parallèle aux routes et c'est à vous après de mettre vos bâtiments parallèles à vos champs si vous ne voulez pas en avoir partout alors ici on a donc notre chasseur ok alors les cochons on pourrait peut-être c'est là où on se dit mais comment voilà comment on va tourner ça puis en fait c'est tout bête on y arrive franchement on y arrive assez facilement après quand ça commence à prendre forme ici je garderai bien ce côté là vous voyez pour mettre d'autres maisons ici parce que c'est plat j'ai pas de cailloux alors ici j'ai des cailloux qui sont pas minables alors soit ici on a tout le côté champ on va en faire d'autres donc ici vous voyez celui-là je pourrais pas l'enlever ça quand vous choisissez votre terrain faites bien attention comment vous allez faire votre chose parce que s'il y a des cailloux partout on sera embêté donc lui on va le casser on le mettra un petit peu mieux voire même le déplacer le long de la route là-bas ici on pourrait faire tout ce qui va être champ donc jusqu'ici et à ce moment-là il faudrait couper tout ce qui est arbre ici pour faire nos cochons je pense ici on pourrait mettre les cochons est-ce que c'est droit le stockage il m'embête un petit peu en étant là franchement le stockage m'ennuie d'être là ce qui me casse un peu le plan que j'essaye de me faire dans la tête donc ici le stockage va sauter donc après il y aura un champ comme j'ai fait dans ma partie où j'ai terminé le jeu j'ai fait après des champs pour chaque chose donc ici donc on dira que ça ça va sauter ça va aller le long là-bas de la route je pense qu'il serait bien qu'on coupe les arbres qui sont ici ça ça va aller ici donc le stockage en parallèle ici de la grange je pense comme ça ou alors on met les cochons derrière la grange ici par exemple on pourrait mettre tout ce qui est animaux ici je pense que ça peut ne pas être mal calculer qu'il faut fermer donc on a dit qu'on ferme au niveau du pont les cochons les cochons en bord de route c'est peut-être pas le top du top mais bon alors réciflichons réciflichons ici pas trop parce qu'on va fermer on va fermer tout le long là tout ce que je fais là ça va être clôturé c'est ennuyeux tout ça alors réfléchissons réfléchissons c'est là où le côté gestion du jeu reprend reprendre toute sa puissance parce que tout simplement il faut calculer il faut gérer il faut se dire si je le mets là qu'est-ce que ça va faire si je le mets là qu'est-ce que ça va être là donc j'ai les habitations ici j'ai dit que je ne pourrais pas est-ce que je mettrais pas les cochons non ça irait pas ça irait pas alors là ici ce serait le coin habitation on dira on peut peut-être les mettre là les cochons oh là là c'est compliqué à se faire un plan dans la petite tête sachant que non plus le village faut pas qu'il fasse 600 km de long sachant qu'il faut qu'on recrute quelqu'un aussi pour s'occuper des cochons donc ici ça m'embête de perdre de toute cette place mais bon avec les cailloux là j'ai pas trop le choix on va regarder ce que ça demande déjà au niveau de l'abri à cochon il faut que j'ai 8 rondins sur moi je vais aller chercher ça là on va agrandir le champ de lin est-ce qu'il s'y passerait ? voyons voir c'est pas très grand en fait vous pourrez le mettre là puisque ça va sauter le comment je suis là ? je vais le mettre parallèle au champ vous voyez les cailloux où ça m'empêche je vais peut-être reculer un petit peu on va le mettre là je veux bien être parallèle au champ sachant que celui-là je vais l'agrandir il faut que les cochons aient de la place devant quand même je trouve que je peux aller là j'ai un arbre qui va me gêner je peux aller jusque là voilà avec les cochons là comme ça ils auront un espace devant je pense que c'est pas mal voilà donc je vous retrouve j'ai fini de construire la porcherie il manque que les petits cochons à y mettre dedans il a fallu que j'aille chercher de la paille de l'autre côté plutôt qu'utiliser ce que j'ai dans le stock qui me sert pour la couture pour faire des chapeaux etc j'ai préféré aller en chercher de l'autre côté de la rive ça fait monter la survie donc ici c'est là où on placera la nourriture pour animaux et ici voilà c'est loge donc requis quand je vois des gens qui posent des questions mais qu'est-ce qu'on doit donner à manger aux poules ? qu'est-ce qu'on doit donner à manger aux cochons ? on donne de la nourriture pour animaux tout simplement c'est pas nourriture pour poules nourriture pour cochons nourriture pour vaches c'est de la nourriture tout simplement pour animaux la nourriture pour animaux on peut normalement si ça n'a pas changé je vais aller voir avec vous on peut la faire dans la alors je dis la barne moi parce que je suis plutôt habitué à parler en anglais dans la grange voilà normalement ici on a la possibilité alors je ne sais plus où c'est de faire la nourriture pour animaux nous-mêmes voilà alors mais je crois que ça utilise aussi alors ça c'est l'engrais engrais ça c'est l'enduit quand vous faites les maisons en bois pour isoler vos maisons voilà nourriture pour animaux ça demande des graines d'avoine des graines de secles et de la paille voilà ici on a les graines de pavots ok donc et j'ai pas le plan je vais aller voir combien coûte la nourriture pour animaux je vais aller alors je vais demander à mon épouse si elle veut bien me dire où je peux trouver la nourriture pour animaux bien que je le sache mais comme ça vous voyez comment ça fonctionne un petit peu ici c'est pas chez moi alors j'ai un petit souci je vais regarder aussi vous voyez il y a plein de choses qui viennent à la tête d'un seul coup alors voir que tous mes habitants en fait voilà là ils ont une maison ordinaire ici qu'il y a une petite maison ils sont que deux alors ce que je voudrais voir c'est s'ils font dodo ensemble en fait pour savoir si ça fait un couple ou si ça en fait pas voilà donc tant qu'ils font pas dodo dans le même lit je vous l'avais dit c'est que ils sont pas en couple voilà vous aurez pas de petits avec ces couples là d'où le fait que j'ai laissé les maisons comme ça alors ici toi tu es tout seul ici c'est quoi ce bordel et toi là ici ah et que se passe-t-il dans ma gérance ? alors je sais que la mage avait dit la dernière mage qu'ils ont fait en dit vérifier parce que ça peut avoir détruit certaines choses ok donc on va aller dans la gestion on va voir nos petits couples dans les maisons donc ici les petites maisons qui m'intéressent F donc ici on a Edbourga et Walbert l'abri à bois vous voyez il a plus de on lui en a mis un tout à l'heure vous voyez il a plus de H la petite maison ici ils sont bien deux F ça a l'air d'aller forgeron fermier ici ouais non tout est habité alors si je veux effectivement maintenant mettre quelqu'un pour les cochons qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? eh oui sinon il va aller dormir où le petit bonhomme ? donc on va faire une petite maison ordinaire je dirais parce que là elles sont toutes occupées donc je vais ramasser tout ça euh hop quoi que ça va être l'hiver donc on pourrait je sais pas on pourrait attribuer peut-être ouais je ne sais pas euh on pourrait jongler en mettant c'est-à-dire qu'on a beaucoup de dames qui attendent des bébés notre problème il est là alors ce qu'il faudrait que je fasse c'est construire une maison alors je pourrais la faire euh la faire là une petite maison ici et recruter donc il me faut un PNJ euh pour les cochons pardon excusez-moi pour les cochons et on va regarder euh où c'est qu'on pourrait attribuer quelqu'un d'autre euh euh alors gestion euh alors au niveau de l'abri à bois on a sur l'abri à bois 1 donc il est 1 sur 1 abri d'escalde on pourrait mettre un chasseur de plus peut-être donc une dame qui s'occuperait euh je pense que ça peut ne pas être mal ça l'atelier 1 sur 2 la hutte de couture on a notre épouse qui est la taverne je ne veux pas moi personnellement mettre euh de personnel je préfère pour le moment m'en occuper moi-même donc l'ail de couture il lui faut du lait on est ok l'atelier c'est nickel il a tout ce qu'il lui faut l'abri à bois il lui manque quelque chose donc il nous faudrait une jeune femme euh une PNJ avant d'acheter les cochons une PNJ qui euh s'occuperait des animaux donc avec la compétence il suffit pour ça si vous savez pas quelle compétence il faut que vous vous ayez pour vous occuper de ça vous voyez on a la porcherie ça nous dit bien qu'il nous manque les cochons et du personnel donc si on clique dessus et qu'on fait F ici ça nous demande euh euh toc 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 un type de bâtiment pour le volage des animaux tatata et des animaux ici fourniront et on a une taxe de 20 supplémentaires donc il faut qu'on attribue un ouvrier et l'ouvrier euh euh qui est fait pour ça l'éleveur d'animaux c'est celui qui a le petit onglet vous voyez le petit onglet comme ça là comme pour les champs donc euh voilà il faut qu'on ait une jeune femme qui est ça en haut niveau quand même et après niveau pavillon de chasse je pense que ça pour un chasseur de plus on va pas cracher dans la soupe hein tu peux bouger alors vous voyez ça ne s'affiche pas euh si je vais par exemple sur euh euh lui voilà quand c'est un couple comme vous pouvez le voir à droite quand ils sont en couple euh euh vous voyez ça ça marque à droite là vous avez euh les compétences euh de votre PNJ et vous avez en bas famille avant famille ça ne nous disait rien maintenant vous voyez ça met que c'est un couple or si je vais sur elle sur Edburga et que je lui dis laissez moi vous regarder de plus près elle travaille à la hutte à couture mais vous voyez en maison ils sont bien deux mais elle n'est pas en couple avec euh sinon ça apparaîtrait euh si je vais par exemple sur mon épouse on va dire donc pour je ne sais pas s'ils s'entendent bien ils n'ont pas l'air de trop s'humi ils ne m'ont pas fait de petit si je vais sur Cunegunda mon épouse et que je dis regardez moi de plus près vous voyez dans famille euh voilà moi je suis moi euh je ne suis pas trop content je ne sais pas pourquoi je suis pas à 23% pas content de mon épouse donc j'ai vous voyez en dessous des statuts de Cunegunda des compétences il y a famille et vous avez Rassimir Rambert donc le bébé et euh mon épouse voilà donc il y a bien une famille tandis que sur les autres vous voyez ils y sont pas euh qu'est-ce que je pourrais lui demander euh on peut lui demander maintenant donc de payer les dettes au Gastelan à notre place ça peut aider euh toc 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 voilà laissez-moi ta 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 bon rétablissement donc je voudrais vraiment euh voir s'ils font lit à part alors la plus personne n'est là donc il faudrait pas que ce soit que ça soit un qui fasse son tour de ronde on en restera là de toute façon et dans le prochain épisode on ira chercher nos cochons voilà là ça y est ils sont en couple voilà ils ne dorment plus dans un lit séparé cool on aura un bébé bientôt faudra grandir à la maison faudra y penser et ici il y en a un qui fait la ronde donc je suppose que c'est lui il suffit de voir de toute façon dedans alors eux voyez ils ne sont pas en couple pas du tout elle elle dort ici lui il dort là donc quand ils font pas tant qu'ils sont pas dans le même lit ce n'est pas des couples donc il n'y aura pas possibilité de bébé ici si on regarde ils dorment bien ensemble donc voilà si vous voulez savoir si vos personnages sont en couple ou non ça ils sont pas en couple quand vous les verrez dormir tous les deux comme ça vient de se passer ici à l'instant avec vous un nouveau petit couple dans le village est né enfin ils partagent le même lit ça va faire des petits sur ce je vous fais plein biblique plein d'ouzou prochain épisode ce sera l'épisode 20 on ira donc voir pour nos cochons mais avant d'acheter les cochons on fait dans l'ordre on construit l'abri on va construire une nouvelle petite maison une petite qu'on remettra à l'entrée là où il y avait la mienne au début et puis on ira chercher les pnj et on achètera les cochons donc une jeune femme qui va s'occuper des cochons et un monsieur qui est fort au niveau bûcheron d'accord donc ça on le verra dans le prochain épisode sur ce je vous fais plein de bibis plein d'ouzou peut-être que je construirai tout ça en live ça sera plus simple je pense donc si vous voulez venir sur twitch vous avez le lien je construire la maison en live je recruterai en live et si vous ne venez pas sur twitch à ce moment là dans l'épisode numéro 20 on aura le pnj de recruter on aura les cochons et on aura aussi la nouvelle petite maison voilà allez ce coup si plein de bisous je vous laisse j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas un petit pouce en l'air un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne merci bye bye